Musique Comment ça va tout le monde ? Écoutez moi je vais super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va enfin déplacer les cuberies Jupiter que j'ai reçues il y a quelques mois et pour les installer dans les meilleures conditions possibles on va leur créer un nouveau terrarium ! Il y a de ça quelques mois j'ai pu installer mes deux espèces de cuberies dans des terrariums de chez Terra Delta que je trouve super intéressant pour les insectes et le gros plus c'est qu'ils peuvent s'emboîter donc c'est vraiment un gain de place et pour ce nouveau terrarium je vais vous expliquer l'idée que j'ai en tête pour le rendu final des terrariums des cuberies actuellement vous voyez il y a mes deux terrariums qui sont à la partie gauche du meuble et en fait mon but c'est de pouvoir en remettre deux ici pour qu'il y en ait quatre en tout et comme vous voyez pareil à la partie droite des terrariums j'ai pu installer un tronc de liège qui inclinait de cette façon tout le long et l'idée c'est que du coup avec les deux autres terrariums ils sont inclinés de cette manière je fais exactement le même décor mais en effet miroir donc le tronc serait à la partie droite pour que quand il y aura les quatre terrariums terminés de loin l'objectif est de faire croire qu'il y a un grand arbre qui pousse avec du coup cette partie que ça fasse en gros un effet d'optique comme s'il y avait un grand arbre qui poussait au milieu des terrariums je pense que ça pourrait vraiment faire joli donc c'est notre objectif et le quatrième on le fera quand j'aurai une nouvelle espèce de cuberies qui m'intéresse et surtout dans une prochaine vidéo maintenant que je vous explique un peu comment le décor final des terrariums des cuberies va être fait et l'emplacement du nouveau terrarium celui des philippus on l'enlèvera quand le terrarium des cuberies sera terminé à terme je pense que je vais mettre une planche de bois ici comme ça celui-là il ira à droite comme ça j'aurai de la place pour mettre le nouveau terrarium je suis très content de pouvoir enfin leur faire un nouvel environnement parce que ça fait maintenant quelques mois qu'ils sont dans cette petite boîte provisoire donc écoutez il ne reste plus qu'à charbonner pour recréer un petit bout de nature pour cette magnifique espèce qui est le cubaris Jupiter pour commencer la création du terrarium vu que je veux avoir à terme un petit mur de cubaris de la marque Terra Delta je me suis équipé d'un terrarium de 30 cm par 30 cm ce sont de super terrariums français que l'on doit monter manuellement à l'arrivée on déballe le tout, on organise les plaques à monter et on est parti c'est assez facile à monter il suffit d'imbriquer les différentes plaques dans un sens bien précis maintenant que les bases du terrarium sont montées il ne reste plus qu'à visser un bon nombre de vis pour le consolider pour terminer on fait coulisser la vitre principale dans les encoches et notre petit terrarium de la marque Terra Delta est maintenant terminé après avoir construit l'habitat de nos petits cubaris il est maintenant temps de créer le décor et bien évidemment de le faire vivre pour commencer je m'équipe d'un tronc de liège que je place au fond à gauche de l'habitat l'objectif est de recréer le même décor des terras de mes deux autres espèces mais en miroir après avoir placé le tronc je m'équipe de mousse expansive qui va me permettre de créer les bases du décor principal et par la même occasion bien fixer le tronc de liège la pose de la mousse est terminée on se retrouvera 24 heures plus tard le temps de bien la laisser sécher le lendemain la mousse a eu le temps de bien durcir je m'équipe d'un cutter qui va me permettre de la couper et de la façonner pour que les formes de la base du décor principal soient plus naturelles le façonnage au cutter est maintenant terminé il ne me reste plus qu'à passer un petit coup d'aspirateur pour enlever les résidus de mousse après avoir fait ça je m'équipe de silicone que je vais étaler sur l'ensemble de la mousse qui va permettre de fixer ensuite le substrat que je mettrai directement après cette étape la pose du silicone est terminée je m'équipe du substrat EarthMix de chez Arcadia qui est un sol nutritif pour la microphone dont fait partie l'écubaris j'en étale une bonne couche sur tout le décor principal pour qu'il puisse bien adhérer au silicone la pose du substrat est maintenant terminée elle clôture la création du décor principal du terraréum c'est parti pour la suite pour mettre en valeur ce futur petit bout de nature il est important de mettre un bon éclairage de préférence horticole pour la bonne pousse de la future végétation j'utilise une petite LED toujours de chez Terra Delta qui fera parfaitement l'affaire que la lumière fût le décor devient tout de suite plus intéressant maintenant que l'éclairage est placé j'ai retourné le terraréum pour le tapoter ce qui va faire tomber l'excès de substrat qui peut être imbibé de silicone je passe ensuite un bon coup d'aspirateur dans l'habitat pour enlever cet excédent maintenant que le surplus est enlevé je rajoute une bonne couche de substrat à même le sol et sur l'ensemble du décor pour donner vie à ce petit habitat je place tout d'abord des petites roches de préférence calcaire car ces animaux peuvent en grignoter je place la première roche au premier plan du terraréum et la deuxième beaucoup plus calcaire en arrière-plan j'ajoute ensuite un bout de liège qui leur permettra d'abord de se cacher mais qui donne aussi un effet de racine au tronc comme si l'arbre poussait réellement dans le terraréum on arrive au moment le plus intéressant de la conception du terraréum la plantation comme dans les deux autres terraréums j'ai d'abord décidé de placer de la mousse vivante sur la quasi-totalité du décor pour la deuxième plante j'ai ajouté quelques boutures de sphègne qui rajoutera une couleur plus flashy pour terminer avec la troisième plante j'ai décidé de placer trois boutures de ficus pumila une plante grimpante qui colonisera à terme le fond du terraréum la plantation est maintenant terminée pour terminer les derniers préparatifs avant d'accueillir les petits cubaris je les remis à disposition dans le substrat de la nourriture spéciale pour isopodes de chez Arcadia le calcium est très important pour la bonne santé des cubaris j'ai donc ajouté quelques morceaux d'oies de sèche pour qu'ils puissent en grignoter comme pour les deux autres décors j'ai rajouté une petite branche qui se relie au tronc que j'habille de mousse et de sphègne pour un effet toujours plus naturel pour terminer il est important de rajouter une bonne couche de feuilles mortes à même le sol pour que les cubaris se puissent s'y cacher et les grignoter après avoir placé tous les éléments il est important de bien humidifier abondamment le décor pour donner une bonne humidité de départ aux animaux et surtout pour activer la croissance de ce nouveau petit bout de nature ça y est le décor de mes petits cubaris Jupiter est à présent terminé bienvenue dans ce nouveau petit bout de nature de ma reptile room dans ce nouveau petit bout de nature Maintenant que la présentation de ce nouveau terrarium a été faite, il ne me reste plus qu'à introduire ma petite colonie dans leur nouvelle maison. C'est parti. Le terrarium est terminé, il est maintenant temps de placer celui des Phidipus à un autre endroit de la pièce et de laisser place à ce troisième petit écosystème qui vient s'ajouter au mur des Cubaris. Voilà un peu comment l'étagère se présente, regardez comme c'est trop beau, je suis trop content. Avec les deux terrariums du bas, j'arrive à voir un peu l'illusion d'optique qu'il y a avec les deux troncs, je trouve ça trop beau. J'ai vraiment hâte d'avoir ma quatrième espèce et de pouvoir mettre le dernier terrarium ici, ça va vraiment faire un mur de Cubaris super sympa. Comme vous voyez du coup, j'ai essayé de faire au mieux pour que le décor ressemble quasiment aux deux premiers, sauf que le tronc, à la place qu'il soit à droite, il est positionné à gauche. J'espère que ces petits Cubaris Jupiter vont se régaler dans ce nouveau terrarium, et en espérant surtout que j'aide de la reproduction pour avoir une super belle colonie. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis très content de ce nouveau terrarium, j'espère qu'elle grandira super bien, et que mes Cubaris se régaleront là-dedans. N'hésitez pas à liker et à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager, et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501